Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace et le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous Seigneur d'accueillir ta présence. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre premier cantique, le cantique numéro 347. Parmi les hommes répandus sur tous les continents, Jésus rassemble ses élus, le peuple des croyants. L'Esprit de Dieu les ménagre, il les unit comme un seul corps, pour confesser d'un même cœur que Jésus-Christ est le Seigneur, et le Seigneur. Jésus rassemble ses élus, le peuple des croyants. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je vous invite à me répondre avec les phrases écrites en italique. Nous prenons le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le secours me vient du Seigneur. Il ne permettra pas que tu trébuches. Non, il ne somnolent ni ne dorent. Le Seigneur te gardera de tout mal. Le Seigneur te gardera du départ à l'arrivée. Prolongeons notre louange. Ô Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements ou de toutes mes fautes, de mes faiblesses ou de mes imperfections. Je le sais bien et tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Je manque de courage, de volonté. Et Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence, il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense et c'est moi-même. Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser, je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la présence, de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi et que l'espérance vient de toi. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Que nous soyons à l'aube de notre vie ou que nous soyons en train de vivre notre vieillesse, Le Seigneur, de la même manière, nous connaît, nous aime, nous garde. Il veille sur nous, non pas pour pointer sur nous son doigt accusateur, mais pour nous tendre la main, celle qui nous relève et constamment nous ressuscite à la vie. Alors oui, recevons de la part du Seigneur son pardon, celui qui me permet d'être moi-même, simplement moi-même, comme je suis, avec cette assurance que je suis aimé et reconnu et que je compte pour le Seigneur. Alors, allons avec cette confiance que nous sommes aimés. Et c'est fort de cette espérance, de cette confiance que nous pouvons confesser notre foi, et nous le faisons par le chant, en prenant la confession de foi que vous trouvez au numéro 170 de notre recueil de chant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Je crois en Jésus Christ, au Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus Christ, au Fils unique, notre Seigneur. Nous prions. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Toi qui es le Dieu de Jésus Christ, Toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, Toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur, Que ton esprit parle à notre esprit, Que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Première lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Les versets 16 à 20. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Prenez garde aux hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, eux et les païens. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui vous parlera en vous. Seconde lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. Puis Jésus dit à ses disciples, Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit, Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rendez compte de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant se dit alors en lui-même, Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Béché ? J'en ai pas la force. Mon Dieu ? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écartée de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au premier, Combien dois-tu à mon maître ? Celui-ci répondit, Cent jarres d'huile. Le gérant lui dit, Voici ton reçu, Vite assiette-toi et écris cinquante. Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habilité. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Et bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Donc, si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ceux qui vous êtes étrangers, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous en conviendrez dans le genre texte compliqué, On atteint là des sommets. Alors je trouvais intéressant, pour commencer cette période de vacances, de s'attaquer à un texte qui est franchement quasiment incompréhensible. Alors, ce n'est pas qu'on ne comprenne pas les mots. Au contraire, on a peur de trop bien les comprendre quand Jésus semble faire l'éloge d'un filou, d'un véritable filou, et qu'il nous invite à nous faire des amis avec l'argent trompeur. Franchement, c'est à rien d'y comprendre. Alors oui, ok, c'est bien, c'est une parabole. Alors on le sait, les paraboles sont des textes tirés de la vie quotidienne, ordinaire, que Jésus utilise pour en quelque sorte nous désarçonner, nous piéger, nous faire réfléchir, nous faire voir les choses par un autre point de vue. Mais là, il pousse le bouchon un peu loin quand même. On en a assez de ces nouvelles, finalement, de riches qui profitent de leur situation pour exploiter les autres ou de l'argent qui est si mal réparti. L'évangile ne peut en aucun cas être compatible avec quelque forme que ce soit de corruption. Ça semble être à l'opposé des valeurs prônées par l'évangile. Alors cette parabole est à tel point choquante que beaucoup de commentateurs et de prédicateurs préfèrent l'éviter. D'autres, devant son caractère franchement scandaleux, tentent une explication fumeuse en prétendant que l'intendant, finalement, n'aurait trompé personne parce qu'il n'aurait, en fin de compte, que pris sur ses propres marges. Un peu facile comme explication pour s'en sortir. Non, c'est précisément ce côté déroutant, franchement dérangeant, qu'il faut garder et essayer de creuser. C'est en tout cas à quoi Jésus nous invite avec sa parabole qui, plus que n'importe quel autre, nous désarçonne. Alors, c'est intéressant du reste de commencer par regarder les titres qui sont donnés à cette parabole dans les différentes traductions de la Bible. Vous savez, les titres, c'est les éditeurs qui donnent les titres, mais donner un titre, c'est déjà interpréter le texte. Alors, tantôt, elle est nommée la parabole de l'économe infidèle. Alors, on souligne là le caractère un peu retort et filou du personnage. Tantôt, elle est appelée la parabole du gérant habile. Alors là, déjà, on souligne le caractère plutôt malin, débrouillard du personnage. C'est positivement mis en avant. Et on trouve parfois un autre titre plus surprenant qui est la parabole de l'intendant diffamé parce que c'est vrai, si on y prend garde, de plus près, au début de l'histoire, il est dit, enfin, cet homme est accusé de dilapider les biens de son maître, mais rien ne nous dit qu'il l'ait fait. Après coup, pour son sorture, oui, alors il trompe son maître, mais au départ, l'accusation est peut-être nullement étayée. On n'en sait rien. Si l'accusation, finalement, est justifiée ou non. Dans ce passage, la fin, en quelque sorte, semble nous permettre de retomber sur nos pieds, un peu comme une petite morale de l'histoire en nous disant qu'à la fin, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Ça, on comprend, c'est assez logique par rapport à l'ensemble de l'Évangile, mais en revanche, on a plus de peine à comprendre ce que Jésus essaie de nous faire comprendre en amont. Alors, tentons d'essayer de trouver une explication à ces paroles énigmatiques. Et comme toute parabole, il n'y a pas qu'une seule lecture possible. Je vous propose différentes possibilités et je vous laisse le soin de choisir celle qui convient le mieux ou le moins mal. Partons sur une première piste qui consiste à souligner l'habileté de l'intendant. Il se retrouve dans une situation extrême. Il est complètement perdu, acculé, accusé, sans issue. Et c'est comme si, d'une seconde à l'autre, c'est tout son environnement, toute sa vie qui s'effondre devant lui. Loin de paniquer, de trouver un coupable ou d'en vouloir à son patron, il prend le temps de réfléchir. Il se dit en lui-même, bêcher, je n'en ai pas la force, mendier, cela me fait honte. Et l'habileté du gérant est alors d'arriver à utiliser la petite marge de manœuvre qui lui reste pour rebondir et ne pas attendre des autres qu'il le sorte de son impasse. Il pèse le pour, le contre, évalue la situation, n'abandonne pas la partie quand le chemin s'avère impraticable. Il fait appel à son imagination pour reconnaître les chances qui lui restent. L'accent est ici mis sur l'intelligence plus que sur la malhonnêteté de ce fameux gérant. Et cela me conduit à une deuxième piste d'interprétation qui est en quelque sorte la suite de la première, c'est de fait la question de notre rapport au monde. Ce gérant est habile, il est malin. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas nous aussi faire preuve parfois d'un peu de roublardise ou du moins d'habileté dans ce monde si complexe et parfois si retort ? Il n'y a pas de raison sous prétexte que nous sommes croyants d'être plus naïfs pour ne pas dire plus bêtes que les autres. Constamment, nous sommes tiraillés entre notre désir de vivre conformément à l'évangile ou de ce que nous croyons que l'évangile nous appelle à vivre et la réalité du monde qui nous oblige ou du moins nous incite à ne pas être complètement naïfs et à apprendre très vite à nous débrouiller. Lorsque je suis convoqué à un entretien d'embauche nous avons postulé je ne sais pas nous avons envoyé combien de CV des dizaines des vingtaines et une fois nous avons un entretien enfin nous décrochons en entretien. Comment dois-je me comporter ? Dois-je suivre la recommandation de Paul dans sa lettre aux Philippiens qui nous dit de considérer les autres comme supérieurs à moi ? Ou dois-je être prêt à passer devant les autres quitte à me vendre de manière plus ou moins objective ? Et quand je suis désespérément en recherche d'un appartement vais-je faire profil bas attendre mon tour ou suis-je d'accord de faire marcher tous les pistons possibles puisque dans ce monde difficile c'est apparemment comme cela que cela fonctionne ? Et avec mes économies et celles de la paroisse comment faire ? Dois-je chercher à les placer de manière efficace pour permettre un bon rendement qui servira la mission ? Ou vais-je plutôt privilégier des placements plus éthiques mais moins rentables ? On pourrait multiplier à l'envie ces exemples c'est finalement notre pain quotidien dans notre rapport au monde que d'être confronté à ces questions plus ou moins grandes plus ou moins complexes les armes du monde cette habileté nous sont-elles interdites au motif que nous sommes croyants ou peut-on les utiliser dans ce monde si c'est au service de l'évangile se faire des amis avec l'argent trompeur c'est une question d'une extraordinaire complexité c'est le cas dans ma vie personnelle suis-je prêt comme cet intendant à tirer toutes les ficelles pour m'en sortir voire défendre une cause qui est juste et légitime c'est également une question qui traverse toute église et c'était déjà la question qui traverse la communauté de Luc après les premières décennies les premières communautés chrétiennes et l'attente du retour imminent du Seigneur les communautés chrétiennes doivent commencer à s'organiser et à se penser dans la durée dans leur rapport au monde il faut s'organiser il faut voir comment les choses se passent et les questions d'argent sont du reste particulièrement présentes dans l'évangile selon Luc on voit que cela est une vraie question et que ce travail ça travaille la communauté de Luc et la question se pose aussi aujourd'hui pour toute église doit-elle user de toutes les ficelles du monde rentabilité placement immobilier marketing pour s'assurer un avenir ou doit-elle au contraire offrir un contre-modèle au monde pour demeurer dans une fidélité stricte à l'évangile un débat probablement un peu creux j'en conviens car la vérité doit forcément se situer entre ces deux points de vue et n'ayant plus tout à fait les responsabilités que j'ai pu connaître durant une période je laisse à chacun le soin de répondre à cette question quoi qu'il en soit ce n'est pas parce que nous sommes en église ou tout simplement croyant que nous devons être inefficaces incompétents ou privés d'utiliser les atouts que nous offre le monde moderne comme le dit Jésus quand il envoie ses disciples deux par deux de par le monde soyez rusés comme des serpents et candides comme des colombes pas évident de tenir toujours les deux ensemble alors je vous laisse poursuivre cette réflexion et vous propose de partir sur une autre piste une autre voie d'interprétation lorsqu'on lit une parabole on essaye toujours de savoir qui peut être associé à tel ou tel personnage de la parabole qui pourrait dans cette parabole être associé au personnage de l'intendant alors pour nous aider on peut penser à d'autres paraboles notamment celle que nous avons relue il y a 15 jours la parabole des ouvriers de la dernière heure vous vous en souvenez et là dans la parabole des ouvriers de la dernière heure il y a aussi un maître et un intendant et on peut assez vite associer le maître à Dieu et l'intendant à Jésus mais dans cette parabole que nous venons de relire avec un intendant filou c'est un peu plus compliqué parce qu'on hésite alors à associer l'intendant immédiatement au personnage du Christ mais en même temps même si ça peut paraître un peu saugrenu essayons de creuser cette piste il n'est pas en effet inintéressant d'associer la figure de Jésus à celle de cet intendant habile cela nous dit quelque chose surtout par un effet miroir du maître car quel maître peut être aussi fou pour féliciter son intendant qui lui dilapiderait tous ses biens après les lui avoir généreusement confiés ne peut-on pas lire dans cette parabole comme une image de la grâce Jésus qui a reçu cet amour de Dieu cette grâce et qui a la charge de la répondre de la répondre abondamment cela me fait penser aussi à cette autre parabole celle du sommeur où le sommeur sème à tout va quitte à perdre une bonne partie de son grain car cela n'est finalement pas le plus important que de perdre des grains en route alors cette parabole telle qu'elle est racontée et oui faite pour nous perturber nous choquer et elle nous choque parce que nous retombons très vite parce que nous sommes humains dans une forme de de justice rétributive les méchants doivent être punis sinon ce n'est pas juste et certes on est content quand nos dettes sont remises mais il y en a d'autres qui devraient bien voir payer qu'on aimerait bien voir payer sinon ce ne serait pas juste quand on voit ce qui se passe dans le monde on aimerait bien que certains doivent rendre des comptes or Dieu n'est pas un Dieu qui tient des comptes rappelez-vous encore une fois du caractère choquant des ouvriers de la parabole de la dernière heure il y a effectivement quelque chose d'injuste ou du moins de choquant dans la générosité débordante du maître qui offre à chacun un égal salaire je dirais même que Dieu non ne sait vraiment pas compter et c'est peut-être tant mieux tant mieux pour nous pour chacune et chacun d'entre nous car si Dieu savait compter et tenait des comptes précis avec chacun de nous personne ne pourrait ce matin encore se présenter devant lui le coeur léger personne alors certes j'en conviens c'est mieux pour nous si avec notre banquier notre percepteur ou notre épicier les comptes sont bien tenus cette justice cette équité nous est du reste demandée de la part du Seigneur lui-même dans nos rapports humains dans un autre passage Jésus dit donnez et on vous donnera c'est une bonne mesure tassée secouée débordante qu'on versera dans le pan de votre vêtement car c'est à la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous une manière de dire que nous ne sommes pas là pour essayer précisément de tricher ou de tromper son prochain ne trichez pas ne cherchez pas à tromper votre prochain il faut naturellement un bon ordre des choses sinon aucune vie en société ne serait possible cette parabole n'est donc évidemment pas là pour nous inviter au désordre ou à la triche encore moins à tromper notre prochain mais peut-être à remettre l'argent à sa juste place l'argent doit servir et ne pas être servi souvent on voit que l'argent est à l'origine de tant de rupture et de dissension combien de familles n'ont-elles pas été déchirées pour des raisons d'argent est-ce que l'argent vaut plus cher que nos relations on peut la tourner dans tous les sens cette parabole elle restera malgré tous les efforts du pasteur toujours compliquée désarçonnante un peu choquante elle restera toujours un peu pour nous une énigme et c'est peut-être le but même de cette parabole nous pousser à réfléchir hors des sentiers battus personnellement j'aime assez cette idée d'un Dieu généreux d'un Dieu qui félicite celles et ceux qui dilapident ses biens car si ses biens c'est l'amour de Dieu la grâce alors oui il ne faut pas hésiter à les dilapider Amen Sous-titrage MFP. ... 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